Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va analyser le live de Stéphanie qui est très intéressant. Pour ce qui est d'être déçue d'être éliminée, évidemment. Évidemment que je suis dépitée. Quand on arrive jour 1, on a envie de faire jour dernier. Donc je suis évidemment très très dégoûtée. Je ne suis pas choquée ni en larmes comme vous le voyez à l'élimination parce que je m'y attendais en partie. Vous avez vu que j'ai été sur la sellette de nombreuses reprises et puis je suis passée à ça, au conseil d'avant contre Benjamin. Donc bon, voilà, ce n'est pas une grosse surprise. J'avais évidemment beaucoup d'espoir. Vous me demandez beaucoup en message pourquoi ma stratégie contre Alexandra n'a pas fonctionné. Et merci. Et vous me demandez pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que les autres n'ont pas suivi, parce qu'ils ont préféré garder une sportive plutôt qu'une non. Beaucoup de questions me demandant si j'ai des regrets sur Koh Lanta. Oui, ça rejoint cette question. Mon regret, c'est de m'être tout de suite mise en porte-à-faux en arrivant en disant que j'étais nulle parce que les gens s'arrêtent vraiment sur ce que vous dites dans Koh Lanta. Ils ne voient pas plus loin. Je voudrais revenir sur la stratégie de Stéphanie car je pense vraiment que c'était une erreur de ne pas la suivre pour les ex-violets. Quand je parle des ex-violets, je ne prends en compte que Yannick et Anso. Tout simplement car Séta est proche de Nicolas et eux, ils vont aller rallier les verts à la réunification. J'en suis sûr. Yannick est en danger tout simplement car il y a forcément deux bracelets noirs. Et donc, les gens ne vont pas se priver de voter contre lui car ça fera un éliminé facile au conseil. Puis les deux aventuriers font quand même assez peur physiquement car Anne-Sophie et Yannick sont quand même deux très bons gabarits. Donc, ce sera aussi une raison de plus pour les éliminer. Certes, Stéphanie proposait cette stratégie pour se sauver, elle, mais elle aurait aidé tous les ex-violets. Et j'ai reçu beaucoup de messages me disant pourquoi est-ce que les jaunes disent que c'est garder l'équipe forte en épreuve alors que tu n'as pas joué les épreuves et qu'ils les ont perdues ? Oui, vous êtes logique, mais vous, vous avez du recul en fait. Vous le voyez à la télé, donc l'équipe jaune, effectivement, je n'ai pas joué les épreuves. Ils ont perdu, mais ils se sont dit, elle est nul, on va la virer. Ce n'est pas logique quand on le voit à l'écran, c'est vrai, mais vous savez, c'est ce que je leur ai dit. Quand je suis arrivée, je leur ai dit, oh là là, moi, je suis nul en sport. Et donc, ils écoutent ce qu'on leur dit et ils gardent que cette image-là, on ne se connaît pas. Donc, c'est entièrement de ma faute. Et oui, c'est mon regret sur Koh Lanta, c'est d'avoir dit ça, d'avoir manqué d'assurance. Et je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin si je n'avais absolument pas tenu ce discours. Donc, voilà, ce n'est pas les jaunes, c'est de ma faute à moi. Et c'est une très bonne leçon. Franchement, c'est une très bonne leçon. Je pense que cette leçon pourra servir à tous les futurs aventuriers. Faites attention à ce que vous allez dire. Après, c'est vrai que Stéphanie a tiré, hélas, trois bouts de noir, ce qui l'a empêché de participer à trois épreuves. Mais sur une de ces trois épreuves, les jeunes ont gagné. Mais sur deux épreuves où il y avait la bulle noire, tout simplement, les jeunes ont perdu. Et je pense que Stéphanie, par rapport à ces épreuves individuelles qu'on a pu voir, elle était plus forte qu'une Alexandra. Car clairement, Alexandra, à part le premier puzzle, elle n'a pas été logique. Et clairement, sur l'épreuve où il fallait tendre les bras et maintenir des bâtons via les cordes, clairement, elle n'a été pas mauvaise. Elle était au milieu du classement. Donc je pense vraiment qu'elle aurait pu être plus intéressante qu'une Alexandra dans la suite des impreuves pour les jeunes. Beaucoup de questions sur Colin. Les questions sur JP, j'y reviens après. J'en ai eu beaucoup, beaucoup par message. Colin, vous me demandez si je suis fâchée contre lui pour le conseil ? Pas du tout. Colin, il est tout feu, tout flamme. C'est son caractère. Mais voilà, c'est normal que là, j'ai dit quelque chose qu'il n'a pas compris. Quand je dis... D'ailleurs, vous m'avez demandé pourquoi je disais que je ne me sentais pas jaune alors que je disais qu'il n'y avait plus de violet et de vert, je n'ai pas dit que je ne me sentais pas jaune. J'ai dit que pour moi, tout le monde n'était pas une équipe jaune. Pour moi, on était une équipe jaune et les trois bleus. C'est ça que je disais. Moi, je me sentais très jaune. Si Colin l'a mal pris, c'est parce qu'il a dû le prendre contre lui comme une attaque, mais ce n'était pas du tout le cas. En l'occurrence, je n'ai pas pu en débriefer avec lui après coup, puisque je suis partie. Mais on en a parlé depuis. Et il n'y a aucun problème avec Colin. Sachez que même quand j'ai quitté le conseil, Colin, il était tout souriant, il n'y a pas de problème. Des fois, on s'échauffe un petit peu parce qu'il faut que vous pensiez qu'on est fatigué, qu'on n'a rien mangé depuis 15 jours, qu'on est un peu au bout de notre vie. Donc, dès que tu as un truc qui te titille, tu peux monter très vite dans les tours. C'est monter aussi vite que c'est redescendu. J'adore Colin. Franchement, suivez Colin, c'est un aventurier hors pair. Donc, aucun problème avec Colin. Je suis fan. Cette année, il faut reconnaître que les aventuriers partent tous avec classe. Personne ne part réellement en claschant les aventuriers qui sont restés dans le jeu. À part Céline, lors du premier épisode. Et comme quoi, on se souviendra d'elle que pour ça et clairement pour ses mauvaises performances sportives. Comme quoi, il faut faire vraiment attention à l'image qu'on voit dans l'émission. En tout cas, je vous la comprends totalement quand elle disait qu'elle ne se sentait pas proche des bleus car elle n'avait pas créé de lien d'affinité car ils étaient restés énormément à trois. Et puis, quand on entend les bleus parler lors de discussions sur Instagram ou autre, ils ne citent que Bastien et Anne-Sophie. Donc, je pense vraiment que c'est qu'avec ces deux personnes-là qui sont rapprochées. Et d'ailleurs, ça fait le maillon des cinq qui est largement suffisant pour éliminer les autres aventuriers. Donc, Yannick devrait lui aussi faire attention à lui pour la suite de l'aventure. Jean-Philippe, oui. Alors, beaucoup de questions contre JP. JP, ce que vous voyez-vous à l'écran, qu'il a les pieds gonflés et tout ça. Moi, à ce moment-là de l'aventure, quand vous voyez sur mon dernier conseil, déjà, je ne le sais pas. On ne nous tient pas au courant. Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça sur le camp des rouges. On est sur le camp des jaunes. Donc, quand vous me demandez beaucoup si j'espère, j'espère, j'espère que JP sorte, je ne me rends pas compte en fait à ce moment-là. Moi, je suis éliminée, je suis choquée. Franchement, ça ne m'a pas vraiment traversé l'esprit. Donc, non, à ce moment-là, je n'espère pas. Alors, on espère tous que quelqu'un se casse une jambe pour revenir, évidemment. Mais là, particulièrement, je n'étais pas assez au courant de ce qui se passait sur l'autre camp pour me dire, ah là là, mais peut-être que JP peut partir. Non. Donc, non, non, moi, quand je suis éliminée, je suis juste triste et ça en reste là. Je ne suis pas dans l'espoir d'un possible retour. Donc, du coup, voilà, très triste. À la fin de cet épisode, je me suis posé cette question et je suis sûr que vous aussi, est-ce que Stéphanie va revenir suite à l'abandon de Jean-Philippe suite au gonflement de ses pieds ? Et plus j'y pense et plus je me dis qu'il y a peu de chances que ça se produise. Tout simplement car une grosse partie du tournage s'est déroulée en octobre et une partie en novembre. Et Jean-Philippe l'a dit dans un live, il va revenir en France en novembre. Ce qui laisse peu de chances du coup à son abandon car à l'heure actuelle, il ne se fait écouler que 14 jours. Et ici, une grosse partie du tournage s'est produit au mois d'octobre. Imaginons la semaine pour les protégés du Covid et les 14 jours d'aventure. Ça laisse peu de chances qu'on soit déjà au mois de novembre au moment où on voit les images. Donc, je pense que, hélas, Jean-Philippe va revenir et du coup Stéphanie va nous quitter. Après, quand je dis hélas, je dis hélas pour ceux qui aiment bien Stéphanie comme moi. Mais Jean-Philippe aussi est un candidat que j'aime énormément. Donc, je serai content qu'il revienne dans l'aventure. Bref, passons à la suite, je m'embrouille un peu. J'ai eu beaucoup de questions sur mes relations avec les autres aventuriers. Oui, pour vous répondre, c'est un peu ce que vous voyez à l'écran. Vraiment, je suis très pote avec Yannick, très pote avec Hanso. Bastien, vous me demandez pourquoi il vote tout le temps contre moi ? Parce que c'est son choix. Bastien, il aimait garder que les gros sportifs. Il me l'a toujours dit. Par contre, il a toujours été honnête. Et puis, Bastien, il est très impressionnant. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de points communs avec Bastien que je vous dirais quoi que ce soit de négatif. Moi, je le trouve génial. Maintenant, il a voulu m'éliminer. Ça fait partie du jeu. On dirait vraiment que Bastien a toutes les qualités. Car il sait prendre le lead quand il faut. Il est très sociable. Il est frangeux et ne ment pas. Bref, en tout cas, voilà tout ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me donner votre avis dans les commentaires par rapport aux déclarations de Stéphanie. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.